wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un tuto sur le super easter egg de call of duty cold war zombie alors je vais vous présenter les récompenses tout d'abord alors je tiens à vous préciser que c'est des récompenses très minimes c'est très décevant je suis vraiment déçu de de ce super historique parce que pour moi je m'attendais à un truc vraiment bien et ben voilà c'est un peu complètement éclaté au sol donc enfin bref je vais vous présenter les récompenses donc les récompenses c'est en zombie vous allez dans opération secrète et là vous avez dans les dark ops vous avez la dernière dark ops enfin pas la dernière mais celle ci le pacte que vous allez pouvoir débloquer donc en mode contagion faites le pacte après avoir terminé toutes les quêtes principales donc bien entendu je vais vous présenter comment activer le pacte en contagion c'est le seul truc que vous avez à faire il faut savoir que ça je vous expliquerai après d'abord je vous montre les les récompenses voilà il y avait dans les défis zombies dark ops une carte d'agent un dark ops dans caserne identité de joueur emblème ici vous avez de nouveaux emblèmes donc voilà par exemple celui ci celui ci celui ci celui ci tous les personnages en fait tous les personnages des secrets quoi les personnages des 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 secrets et de l'histoire voilà ça c'est renouveau à les nouveaux emblèmes donc il ya deux autres personnages qui sont ici voilà rameneau et pec vous avez plusieurs personnages c'est des emblèmes quoi rien de plus alors je crois aussi que vous avez une nouvelle une nouvelle montre donc dans accessoires donc dans armes accessoires ici vous avez une nouvelle montre après je pense que celle ci c'est peut-être aussi des récompenses du secret non je pense pas je pense que le secret la récompense supplémentaire est franchement la récompense qui est pour moi la plus stylée c'est cette putain de montre qui mer qui marque le nombre de secrets que vous avez fait je suppose que c'est ça je ne sais pas entre les cas il est marqué 16 donc garder un peu des terres noires à portée de main avec la montre sombre mais fait remarquer cette montre est dotée de la fonctionnalité compteur de tir dans les têtes annonce à contre les tirs dans la tête ok c'est même pas par rapport au secret c'est juste que vous allez voir sur votre main à côté de votre arme le nombre de tirs tête que vous avez fait donc ça c'est pour la récompense pour moi la meilleure récompense et la dernière récompense c'est quand vous allez jouer sur la map n'importe quelle map vous aurez une niveau de rareté violette donc épique pas légendaire elle ne sera pas en or donc toutes vos armes seront épiques donc je vais vous montrer je vais lancer par exemple dix machines voilà et en fait c'est quand je vais arriver sur la map directement le niveau de rareté de mon arme sera en en épique donc ça veut dire que les niveaux de rareté c'est ce que vous utilisez à pour les pour les augmenter faut les utiliser des matériaux donc vous allez faire des économies de matériaux donc c'est vrai que c'est assez compliqué d'améliorer nos armes au niveau légendaire ce qu'il faut beaucoup de matériaux en épique il en faut quand même un peu mais voilà c'est pas quelque chose de de ouf quoi moi je m'attendais vraiment à un genre une arme pack à puncher niveau 3 là moi au début je pensais que c'était ça parce que quand on fait le secret est marqué arme ou épaule upgrade 3 je sais pas quoi c'est écrit en anglais donc je comprends pas trop mais je me dis ok dans toutes les marques je vais arriver je vais avoir mon arme pack à punch niveau 3 et ben non pas du tout en plus de ça je me suis dit bon bah peut-être que c'est le pack à punch j'ai été voir le pack à punch le pack à punch n'est pas gratuit donc si ça ne change pas les armes au mur ne vous donne pas des armes améliorer ni des armes de niveau de rareté épique donc vous avez que votre âme principale quand vous lancez une partie qui sera au niveau épique donc c'est vraiment très décevant donc là je vais me connecter à la map pour vous montrer voilà vous voyez bien que je spawn dans la map regardez boum mon niveau de rareté et violette donc mauve en bas à droite mon galop et sa douce et violet et ce sera pareil pour toutes les armes du début que je prendrais je prends la m16 bon j'ai fait un kill donc ça va pas marcher mais n'importe quelle arme que vous allez vous équiper sera en rareté l'épique donc maintenant je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer cette rareté cette série qu'on pense il faut savoir que pour le super historique donc le super secret il va falloir faire tous les secrets de la map donc si maintenant vous faites vous n'êtes pas obligé de faire tous les secrets mais si vous faites pas tous les secrets vous n'aurez pas les meilleures récompenses moi j'ai fait tous les secrets donc j'ai de la meilleure récompense donc le niveau de rareté épique si maintenant vous faites un secret je suppose que je pense qu'il faut faire au moins deux secrets parce qu'il ya six secrets au total donc par exemple si je fais d'imagine et fire by z j'aurai mon niveau de rareté quand j'activerai le pacte sur contagion dans toutes mes games j'aurai un niveau de rareté standard donc vers la rare plutôt donc comme on ou mes armes seront niveau vert ensuite si je fais deux autres supplémentaires on a on sera niveau bleu et si je fais encore les deux autres donc la totalité des six secrets et ben là mon arme sera au niveau épique comme vous pouvez le voir je pense aussi que les emblèmes vous allez les débloquer 2 par 2 ou 3 par 3 la montre je pense qu'il faudra vraiment débloquer tous les secrets et activer le pacte après avoir terminé tous les secrets pour la débloquer et la carte dark ops il faudra vraiment avoir fait tous les secrets pour la débloquer aussi et activer le pacte dans contagion donc les secrets il ya d'imagine fire by z contagion faut savoir que dans contagion il ya deux secrets il faudra faire les deux secrets ensuite il ya moeur d'air totem et oublié donc ça fait un total de six secrets quand vous avez fait tous vos secrets vous allez dans la map contagion et là je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire donc ce que vous allez devoir faire c'est de tomber sur la map zoe uniquement apparemment il ya que dans cette map que vous allez pouvoir activer le pacte alors le pacte se trouve à droite de la carte comme vous comme je vous le montre dans le gameplay est à cet emplacement là vous allez pouvoir appuyer sur carré pour justement débloquer les récompenses alors il faut savoir que quand vous avez appuyé sur carré sur ce pacte vous allez pouvoir rompre le lien on rompre le lien par rompre le pacte moi ce que je pense que ça veut faire ce que ça va faire c'est que si vous rompez le pacte et bien quand vous allez relancer une map vous n'aurez plus les améliorations de vos armes en épique donc voilà c'est pour ceux qui veulent jouer en mode normal et pas profiter de cette petite avantage qui nous donne mais si vous voulez ne rompez pas le pacte à chaque fois que vous allez lancer une map et bien vous aurez votre arme en niveau épique alors pour le moment c'est tout ce que je sais du super super secret j'espère grandement qu'il y aura plus de choses avec ça ne va pas être aussi nul que ça mais bien entendu ça peut ça peut être uniquement que ça comme comme nouveauté donc comme super secret si bien sûr il ya d'autres informations d'autres trucs à faire d'autres d'autres liens en rapport avec le super historique enfin super secret mais je vous tiendrai au courant enfin bref je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce super historique dans l'espace des commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez voulu voir à la place de ces récompenses là moi franchement je m'attendais un super boss voilà genre méphisto comme dans call of duty w un super boss difficile à tuer après avoir fait tous les secrets on est téléporté sur une nouvelle carte ou je ne sais pas quoi mais qu'on puisse faire un petit fight et tout quelque chose d'intenses et puis ensuite débloquer une récompense qui aurait été nos armes au niveau pack a puncher à niveau max un peu plus d'argent pour commencer les parties un peu comme le directeur cut dans dans call of duty w donc on n'a pas eu ça pour l'instant j'espère que il y aura quand même quelque chose d'autre qui va arriver par la suite je vous tiendrai au courant si c'est le cas mais sinon c'est très décevant enfin bref si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit plus le mec et ciao Pisa